Oui, donc nous venons d'organiser une réunion sur le marché ukrainien dans le cadre du Forum de l'International qui est dans sa dixième édition et j'ai choisi d'organiser cet atelier Ukraine et des rendez-vous individuels sur l'Ukraine car il me semble que c'est un pays qui est mal connu ou en tout cas connu de manière trop partielle et sachant que ce pays est en pleine progression aussi bien de son PIB que des échanges effectivement de la France avec l'Ukraine et la région au Bergeron-Alpes qui également progresse et je l'ai organisé dans le cadre du Forum de l'International en profitant justement de la grande affluence que nous avons puisque nous aurons plus de 1000 participants au cours de ces deux jours à Lyon et une journée à Saint-Étienne, profiter de toutes ces entreprises présentes pour justement leur permettre de bénéficier de l'expertise d'Alexis Truff qui est responsable du bureau Business France à Kiev. C'est le bon moment pour aller aujourd'hui en Ukraine parce que ce pays depuis 2014 a fait un travail de réforme de fonds qui est exceptionnel et que les Ukrainiens sont prêts aujourd'hui à accueillir des partenaires français pour pouvoir développer leur activité. Ces réformes de fonds qui ont été faites, certaines de ces réformes sont des réformes qui sont structurelles. Je pense notamment à la réforme bancaire, je pense notamment à la réforme des prix de l'énergie qui ont demandé un effort à l'ensemble du peuple ukrainien et mais qui en même temps ont permis au pays de se remettre sur les rails. Les entreprises françaises qui sont en Ukraine aujourd'hui ont toutes renoué avec la croissance, le pays lui-même a renoué avec la croissance et il y a une marge de progression très importante qui fait que c'est maintenant qu'il faut venir. C'est maintenant qu'il faut venir parce que les Ukrainiens ont cette volonté, ce désir de se tourner vers l'ouest parce qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui, compte tenu de la situation à l'est du pays et du conflit avec la Russie, ils ne peuvent plus commercer aujourd'hui avec la Russie. Et alors ils cherchent de nouveaux débouchés et eux-mêmes ont une soif de coopération avec ces pays européens dont fait partie la France. Et au demeurant, si on regarde sur 2016, le commerce extérieur français, l'exportation française ont cru de 23% en 2016. Après avoir connu deux années de chute de son PIB en 2015 et 2016, l'Ukraine a renoué avec la croissance en 2017 et on prévoit encore en 2018 une hausse de ce PIB. Et il y a toute une série de secteurs porteurs tels que l'agriculture, tels que les énergies renouvelables, tels que les services urbains, tels que tout ce qu'on a dans la grande consommation aussi qui font qu'aujourd'hui il est possible de réussir. Par contre, il est important d'être accompagné parce que si le pays a fait beaucoup de progrès, le pays reste compliqué. La corruption existe toujours. Mais une fois de plus, si on est accompagné, on peut passer à travers les mailles du filet et on peut réellement faire du business. J'insiste sur un fait, c'est aucun Français, aucune entreprise française, à une exception, avec une exception, n'a quitté le marché ukrainien. Ils sont tous restés malgré cette évolution en dents de scie que l'Ukraine connaît depuis 2008. Et aujourd'hui, l'Ukraine change de manière fondamentale. Ils ont réalisé plus de réformes sur trois ans que depuis 26 ans, depuis qu'ils sont indépendants. Donc, oui, c'est maintenant qu'il faut venir en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501